... à Ayange après le meurtre de Stéphanie, une jeune femme de 22 ans, tuée par son compagnon, le père de sa fille de 4 ans, le procureur de la République de Metz, a tenu une conférence de presse. Le suspect n'était pas identifié comme Marie-Violent par la justice, dit-il, alors même que sa compagne avait déposé deux plaintes pour harcèlement et violence verbale et que police-secours était intervenue à plusieurs reprises au domicile conjugal. Malgré cela, le procureur maintient qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement des services judiciaires. Comment un tel aveuglement est-il possible ? On va faire le point dans un instant avec Noémie Chauce. Comment un tel aveuglement est-il possible ? Eh bien, il l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de dysfonctionnement parce que le suspect n'a jamais été identifié par la justice comme un conjoint violent. En clair, les magistrats de la Chambre d'application des peines, ceux qui ont décidé d'autoriser le suspect à purger la fin de sa peine à domicile avec le port d'un bracelet électronique, ces magistrats ont pris cette décision sans avoir en leur possession des éléments leur indiquant qu'il pouvait représenter un danger pour sa compagne. Stéphanie avait d'ailleurs indiqué par écrit qu'elle était d'accord pour accueillir son conjoint dans le cadre de cette détention à domicile. de la Chambre d'application